La parole est à Madame Goulet, pour un rappel au règlement. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais revenir sur le débat d'hier sur la résolution de reconnaissance du Haut-Karabakh. Je regrette que la conférence des présidents n'ait pas accordé d'explication de vote sur un texte aussi important qui engage notre diplomatie. Certes, la même procédure avait été utilisée en 2014 au moment d'une résolution pour la reconnaissance de la Palestine, où il n'y avait pas eu non plus d'explication de vote, mais où il y avait eu à la fin du débat un certain nombre de rappels au règlement qui valaient explication de vote. Je regrette également le bug informatique qui n'a pas permis de prendre en compte un certain nombre de votes, dont le mien, qui votait contre la résolution, probablement la seule de mon espèce, mais enfin sur mon lit de mort, je voudrais quand même contre ce type de résolution. Donc je regrette et j'espère, Madame la Présidente, que la conférence des présidents et que l'administration du Sénat, parce qu'on ne sait pas qui est responsable de ce bug, pourra l'expliciter de façon à ce que cela ne se reproduise pas. Parce que les instructions du groupe de l'Union centriste ont été extrêmement claires, mon vote négatif était extrêmement clair et connu de tous, il figurait sur le terminal et ne s'est pas retrouvé au moment du vote sur le tableau. Je trouve que c'est extrêmement dommage. Encore une fois, ce type de résolution porte atteinte à nos relations bilatérales. Il est extrêmement important que chacun puisse s'exprimer, y compris les opinions divergentes. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci. Acte est donné de votre rappel au règlement. Acte est également donné de votre mise au point. Il sera publié au journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin. La parole est à M. Martin Lévrier pour une mise au point au sujet d'un vote. Merci, Madame la Présidente. Mais un peu les mêmes raisons. Donc, le groupe R des pays souhaitait procéder à une mise au point sur le scrutin numéro 34 sur l'ensemble de la PPR relative à la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabakh. Et Bernard Bui, pour les mêmes raisons que ma collègue Nathalie Goulet. Bernard Bui souhaitait voter pour et ce vote n'a pas été intégré. Merci beaucoup. M. Olivier Hénon, vous souhaitez aussi procéder à une mise au point au sujet d'un vote ? Oui, merci, Madame la Présidente. A mon tour, je souhaite apporter une rectification de vote sur le scrutin 34 qu'on vient d'évoquer. Mme Françoise Ferra, M. Philippe Bonnecarrère, M. Alain Dufour, Mme Evelyne Perrault et Mme Nadia Sologou ont voté pour. Ils souhaitaient s'abstenir. Mme Goulet vient de s'exprimer à voter pour, elle souhaitait voter contre. Et Mme Anne-Catherine Loisier, M. Hervé Moret et M. Jean-Pierre Maugas, sur ce même scrutin, ont voté pour. Ils souhaitaient ne pas prendre part au vote. Je vous remercie. Je vous en prie. La parole est à M. Daniel Chassin, également pour une mise au point au sujet d'un vote. Merci, Mme la Présidente. Concernant ce vote, M. Franck Ménonville, mon collègue, a eu un vote ne prenant pas part au vote, alors qu'il voulait voter pour la motion. Merci. La parole est à M. Serge Babary, également pour une mise au point au sujet d'un vote. Mme la Présidente, toujours sur ce scrutin public numéro 34, ma collègue Sylvie Gouach-Avent souhaitait s'abstenir. Merci. Actes et données de ces mises au point seront publiées au journal officiel et figureront dans l'analyse politique du scrutin.